C'est-à-dire que les familles se partagent à la fois le pouvoir économique mais aussi de plus en plus le pouvoir sécuritaire et vous avez quasiment la constitution de milices privées au service des familles ou de la belle famille du président de la République qui agit directement sur la société tunisienne. D'abord elles agissent sur les acteurs ordinaires, c'est-à-dire que quand vous commencez à dénoncer la corruption en Tunisie, automatiquement vous allez avoir un sous-service ou un sous-sous-service du ministère de l'Intérieur qui va agir pour vous faire taire. Mais c'est vrai bien sûr encore plus pour les opposants qui sont victimes d'harcèlement, de surveillance ou d'agression parce que là on a dénoncé l'agression des journalistes, ce qui était légitime. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent avec ce climat d'agression toute l'année, tous les jours. Et puis troisièmement, ces familles veillent au bon grain de ces régimes autoritaires qui fait que tous les éléments, tous les symptômes d'une fin de règne sont bien réunis. Dès les caissances, je dirais, de la société tunisienne, de plus en plus de gens effectivement qui connaissent même des formes de déviations psychologiques dues à l'extrême surveillance, de plus en plus de signes économiques qui sont assez inquiétants, des licenciements, je crois qu'on annonce plus de 100 000 à 200 000 licenciements dans les prochaines années dans l'industrie textile, effectivement de plus en plus de décisions qui contredisent d'autres décisions. Mais le problème, c'est que cette situation de fin de règne a tendance à se pérenniser, à s'institutionnaliser. Et donc on est en présence d'une sorte de dégénérescence de l'autoritarisme politique en Tunisie, mais une dégénérescence qui elle-même produit presque une nouvelle forme de système et de régime qui dure. Donc une fin de règne qui dure. Et c'est ça le paradoxe actuel de la Tunisie.